Salut les paulettes ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto coiffure et on va essayer de réaliser une coiffure effet sortie de plage. Donc ça consiste à avoir des cheveux un peu ébouriffés, un peu wild et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc si vous avez un peu comme moi les cheveux, tout raplapla, c'est vraiment la chose qui va vous sauver cet été et qui va donner du volume et réveiller votre coupe. Pour réaliser ce tuto spécial wild, vous avez besoin d'un fer à lisser et non d'un fer à boucler, mais si vous en avez un c'est très bien. Mais je voulais vraiment le faire pour tout le monde, pour celles qui n'ont pas forcément de quoi se boucler les cheveux. Donc je vais vous apprendre à boucler avec un fer à lisser très chaud, donc ici 200 degrés. Si vous avez les cheveux très très fragiles, je vous conseille de le laisser à 180. Ensuite vous aurez besoin d'une brosse, donc soit comme ceci, soit avec des poils plutôt naturels. A savoir que les picots en fer peuvent un peu casser votre fibre capillaire, donc on préfère ce genre de brosse. Vous aurez besoin d'un peigne afin de crêper un peu vos cheveux. Et ensuite vous aurez besoin d'une pince pour pouvoir séparer un peu les cheveux. Et accessoirement un headband pour compléter le look. Tout d'abord, on fait une séparation au milieu pour un effet super naturel et pas du tout sophistiqué. Parce que là ce qu'on veut faire c'est tricher et donner l'impression qu'on est une sirène qui sort de la plage. Tout simplement. Donc on prend son petit peigne et on trace une ligne au centre. Donc on va commencer par un premier côté. Et tout le reste, on l'attache avec notre pince. Voilà, donc vous avez une première mèche sélectionnée que vous allez brosser. Parce qu'il ne faut aucun nœud pour utiliser un fer à lisser. Sinon ça se coince, ça se bloque et c'est pas du tout pratique. Donc une fois que vous avez sélectionné votre mèche, vous prenez votre fer à lisser, vous le clippez à la racine. Et vous faites une rotation en même temps que vous descendez comme celui-ci. On continue à tourner jusqu'en bas. Donc là vous avez une boucle assez bien. réalisée, qui est surtout sur le bas. Comme ça on garde de la longueur. Et pour réaliser ceci, j'ai surtout tourné en bas. Donc bien sûr ça ne va pas rester comme ça aussi bien défini. Pour faire cet effet sauvage, on va créper par la suite avec un peigne. Donc les filles, je vais continuer avec l'ensemble de ma chevelure. Et je vous reviens toute bouclée. Petite astuce pour un look encore plus foufou, sauvage, wild. Vous bouclez d'abord dans un sens, c'est-à-dire comme ceci vers l'intérieur. Puis vous faites dans le sens inverse, donc en tournant vers l'extérieur. Ça y est, j'ai réalisé l'ensemble des boucles. Alors j'ai surtout concentré les boucles sur le bas des cheveux. Pour avoir quand même un effet de longueur. J'ai aussi laissé quelques mèches non bouclées pour avoir un peu plus de longueur. Donc c'est une petite astuce pour tout le chien. Donc là tout est trop sage et on n'a pas du tout d'effet plage. Donc pour arriver au résultat wild qu'on veut réaliser, on va casser la boucle. On prend son peigne et on passe rapidement dessus. Sans non plus trop coiffer, mais simplement faire un effet un peu crépé. Donc une fois que c'est fait d'un côté, on fait la même chose de l'autre. Donc là vous voyez, il y a vraiment des anglaises. Donc hop, on passe le peigne. Et on casse un peu la boucle. Alors quand on a les cheveux très lisses et très fins comme moi, c'est vrai qu'il est assez dur de garder longtemps ses boucles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va fixer le tout avec une laque. Donc là en l'occurrence c'est une Franck Provo, donc spray fixant professionnel. Qui permet de fixer sans faire cet effet trop carton qu'avaient les laques de nos grands-mères. Donc on se met environ à 30 cm de nos cheveux et on laque. Donc on n'hésite pas à y aller d'un côté puis de l'autre. On ne laque pas juste de ce côté-ci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là déjà vous avez beaucoup plus de masque avant. Moi j'ai les cheveux très très lisses. Et cette petite astuce me permet de donner un peu de volume sans avoir une coiffure trop stricte. Ça y est les bolettes, vous êtes wild jusqu'au bout des cheveux. Vous pouvez si vous le voulez accessoiriser tout ça avec un headband que vous placez donc comme ceci en laissant une petite mèche sur le devant. Donc là vous avez un effet de matière avec un peu de volume. Et vous avez vos petites boucles un peu cassées. Voilà les filles j'espère que ça vous aura plu, que ça plaira à votre Georges. Et maintenant c'est à vous de jouer.